Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Césafro-scientifique dira aujourd'hui Bonjour, bienvenue à la première capsule de cette deuxième saison de la série Césafro-scientifique dira aujourd'hui. Vous vous rappelez de la première saison où j'ai présenté des personnages afro-descendants qui ont eu un impact incroyable dans l'évolution du monde des sciences? Eh bien, apprêtez-vous pour cette deuxième saison, car ce n'est que le début d'une grande aventure. Depuis la nuit des temps, les femmes dans le monde entier ont connu plusieurs méthodes de protection durant leur période menstruelle. Parmi ces différentes méthodes, la serviette hygiénique en fait partie. Elle figure parmi les mesures de protection menstruelle les plus convoitées. Vous vous demandez sûrement qui est la précurseur de ce moyen de protection périodique. Né en 1912 aux États-Unis, Mme Mary Beatrice Davidson-Kenner est reconnue comme étant la précurseur des serviettes hygiéniques. Cette inventrice crée une ceinture hygiénique qui est composée de tissus résistants à l'humidité. Le but premier de cette ceinture hygiénique vise à empêcher le sang des menstruations de tâcher les vêtements des femmes à l'époque. À la suite de la création de son invention, des compagnies américaines la sollicitent pour commercialiser sa création. Toutefois, en apprenant que Mme Kenner est noire, ses dernières industries renoncent à collaborer avec elle. Déterminée à faire reconnaître son invention sur la scène américaine, Mme Kenner économise l'argent nécessaire grâce à son métier de fleuriste. Finalement, ses efforts ont payé et elle détient son premier brevet en 1956. Sur cette même lancée de pionniers, voici un personnage très important, le Dr. Daniel L. Williams. Né en 1858 en Pennsylvanie aux États-Unis, le Dr. Daniel L. Williams est un chirurgien afro-américain. En 1883, il est officiellement diplômé du Chicago Medical College dans l'État du Michigan. Dix ans plus tard, un événement marquant influence sa notoriété dans le monde médical. En 1893, un jeune afro-américain du nom de James Cornish se bagarre dans un bar et subit des coups d'armes blanches à la poitrine. James Cornish est envoyé au Provident Hospital, dont le Dr. Williams est le principal fondateur. Selon les archives, cet hôpital est considéré comme le premier établissement de santé aux États-Unis où la ségrégation entre les professionnels de la santé n'a pas sa place. Durant son hospitalisation, le Dr. Williams est responsable d'opérer le jeune homme et est chargé d'effectuer une chirurgie à cœur ouvert. À la suite de son succès, James Cornish a pu vivre plus d'une vingtaine d'années. Ainsi, selon les écrits, le Dr. Daniel L. Williams est reconnu comme étant l'un des premiers chirurgiens en cardiologie à avoir réussi une chirurgie à cœur ouvert au niveau mondial. Comme dernier personnage pour cette première capsule, Mme Jane Hinton est un nez contournable. Née en 1919 au Massachusetts, Mme Jane Hinton est la fille du bactériologiste William Augustus Hinton. Un petit rappel, son père est un pionnier en ce qui concerne le développement d'un test de dépistage de la syphilis en 1920. Il est aussi l'un des premiers Afro-Américains à enseigner à l'Université de Harvard. Dans les années 30, Jane Hinton travaille comme assistante de laboratoire dans les locaux de Harvard. En collaboration avec le microbiologiste John Howard Moeller, elle conçoit une gélose qui vise à isoler la bactérie Neisseria. Cette dernière bactérie est responsable de certaines infections transmissibles sexuellement, comme la gonorrhée. Le but de la gélose est de déterminer la sensibilité ou la résistance de la bactérie Neisseria vis-à-vis des antibiotiques testés. En d'autres mots, on veut évaluer la croissance ou la destruction de cette bactérie lorsque elle est en contact avec des antibiotiques ciblés. À ce jour, la standardisation de la gélose Hinton-Moeller est encore d'actualité à l'international. Enfin, comme autre accomplissement, Madame Jane Hinton est officiellement l'une des deux premières vétérinaires noires aux États-Unis en 1949. Je suis Stéphanie Boomba. Je vous attends pour un prochain épisode de ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada